Regardez ce que c'est les rosiers. Vous voyez là ? Attendez, vous ne voyez pas ? Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là vous verrez mieux. Voilà les amis, là nous sommes dans le clos. Alors bon, le clos, je ne sais pas si je peux faire demi-tour, écoutez, on va voir. Voilà, alors ce bâtiment-là, que je ne vois pas, il a été brûlé, vous voyez, des incendies, il y en a eu, on voit les traces de flammes. Et coucou mes amis, bonjour à tous et à toutes. N'oublions personne. Alors aujourd'hui les amis, écoutez, on va se faire quelques cités, quelques quartiers. En fait, on va se faire du 13e et un peu du 14e. Ou si vous préférez, un peu du 14e et un peu du 13e. Attention, c'est parti. Bon alors, on va voir devant la cité, le clos. Alors la cité, le clos, c'est le 13e les amis. Bon, ça va me faire un peu du... On aura fait un peu du 13e, du 14e. On aura fait un peu de tout. Voilà, histoire de dire que... On fait une visite... Plus ou moins complète, quoi. Alors, pour passer là, ça va être... Je peux la faire, mais bon. Normalement, on va pouvoir se débrouiller si quelqu'un me l'a ce passé. Elle ne veut pas... Elle ne veut pas. Qu'elle s'il est fille, là, ça va. Merci mademoiselle. Voilà les amis. Là, nous sommes dans le clos. Alors bon, le clos, je ne sais pas si je peux faire de mes tours. Écoutez, on va voir. Le clos, c'était bien... Ça a l'air tranquille comme ça, mais... Malheureusement, le clos, au fur et à mesure des années, s'est construite une réputation, on va dire, sulfureuse, due toujours pareil, comme tous les quartiers, au réseau de drogue qui se sont développés. Alors là, je suis mis dans la merde tout seul, vous voyez. Là, il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Bon, mais ce n'est pas grave. On va faire demi-tour ici. Et on va se prendre une autre entrée. Voilà. Voilà, je suis dit, mais j'aime en regardant. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce camion ici, bordel de merde. Je le comprends. Je le comprends aisément. C'est vrai que les camions dans le coin, ils ne devraient pas en voir tous les jours. Alors, on va se prendre une autre entrée. Histoire de... On va essayer de passer par là, les amis. Et ce coup-ci, on va essayer de ne pas rester coincé, vous avez vu, dans un cul-de-sac. Ça, c'est le problème. Quand vous ne connaissez pas trop ce quartier, le quartier, on va dire, il y a toujours le risque du cul-de-sac. Voilà. Vous voyez, le problème, c'est qu'on ne se croise pas. Allez, madame, si tu peux accélérer un peu. Merci. Voilà. Alors, est-ce que par là-bas, je peux ressortir ? Bon, on va supposer que oui. On va passer par là. Vous voyez, le clos, c'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand. Alors, je ne peux pas prendre en camion tous les chemins. Parce que, ben, c'est le chemin qui arrive sur le parking et donc qui tombe sur un cul-de-sac, un peu comme j'ai fait il y a deux secondes. La sortie, il y en a une là-bas. Alors, les bâtiments, la cité, elle va jusqu'en haut, derrière. Bon, là, à gauche, c'est plus ou moins par là que nous sommes rentrés. Alors, on continue là, à droite. Mais là, à droite, je ne suis pas certain de passer. Parce que je sais qu'au bout, il y a une barrière, vous savez. Et le problème, il est là. C'est que comme il y a une barrière, je ne sais pas trop si ça passe. Voilà. Donc, on va essayer de le longer histoire qu'on puisse voir. Et que je vous montre un petit peu. Voilà, donc. Vous voyez, si j'avais tourné à droite, je serais sur ce chemin-là. Et au bout, il y a une barrière, je l'avais repérée. Et tout ça, c'est le clou encore. Bon, alors, quand je peux rentrer, je rentre, vous le savez. Maintenant, vous commencez à me connaître. Mais après, il y a toujours un risque sur deux, une chance sur deux que je reste coincé. Bon, tout à l'heure, c'est que de ça que j'ai pu faire du mi-tour. Mais parfois, j'arrive, il n'y a même pas de quoi, oui, pour une voiture, mais pas pour un camion. C'est par ça que parfois, je ne m'engage pas. Voilà. Donc, vous voyez, le clou, ça continue là. Tout ça, ça en fait partie. Tout à l'heure, on était juste derrière. Et là, vous voyez, je serais arrivé ici, sur la droite, là. Et là, voilà. Là, je ne peux pas tourner. Vous le voyez bien. Et là, donc, il aurait fallu que je continue à l'origine. Là, je vais passer, mais vous allez voir, au bout, il y a une barrière. Et là, je l'aurai dans l'os. Bon. Bon, vous voyez le clou, qu'est-ce que je vous disais, c'est que c'est quand même assez grand. C'est beaucoup plus grand que certaines cités, quoi. Et voilà. Et puis, m'engager là-dedans, je vous dis, c'est un camion, ce n'est pas évident. vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer de voir si on peut rentrer de l'autre côté. Je ne sais pas. On va aller voir ça de suite, les amis. Allez. Donc, par là, je vais vous dire la vérité, je ne suis jamais passé par là. Je ne sais pas du tout. Alors, voilà. Peut-être qu'à droite, on peut y aller. Écoutez. Je vais voir. Ça passe, ça passe, ça ne passe pas. Eh bien, tapis. Alors, écoutez, on va tenter. Je ne sais pas du tout où ça va. Alors, à gauche, apparemment, vous voyez, je m'engage, je vous dis, c'est la voiture. À gauche, je ne peux pas tourner, je vois déjà le panneau là-bas, une t'addiction. Écoutez, on va aller voir à droite. Surtout, ça tombe sur des oiseaux qui se grampent un peu comme lui, là. Avec ce téléphone de merde. Je ne sais pas, les amis. Écoutez, on va voir. Donc là, on est derrière le clos. Et je vous dis la vérité, je ne sais pas du tout si ça rejouit ou pas. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller voir. Voilà. Si ça va, ça va. Si ça va pas. Alors, Beauvoir Thermidor. Beauvoir Thermidor. Ah, il y a de belles petites maisons, enfin. Maisons, lotissement. Ce n'est pas ce que je préfère, vous savez, ces trucs collés les uns aux autres, enfin, surtout dans ces quartiers, quoi. Puisque déjà, eux, ils sont en face de la cité, bon, mais ils se font, ça je le sais, parce que heureusement, je connais quelques cas de figure, alors petit, je me suis engagé dans des trucs, les gars. Et je vous disais, quelques cas de figure où les gens, voilà, ils racontent, ils se font cambrioler régulièrement par, enfin, on suppose. Qu'est-ce qu'il fait ? Une bédinée qui se gare, mais qui repasse leur permis. C'est ça qu'il y a dans ces petites rues. Bon, écoutez, alors je suppose que par à droite, on peut y aller. Ah, ben, d'accord. Ah, ben, vous voyez, on tombe les amis. En fait, j'ai que tourné le clos, le clos, il est là, donc maintenant. Et là, c'est la bigude. La bigude, c'est à gauche, et à droite, je vais le voir marqué, je ne sais plus, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Je sais que c'est marqué quelque part. Oh, putain. Alors, par contre, je ne rentre pas parce que je vois déjà qu'il y a un virage, je ne pourrais pas y tourner. Bon, là, c'est la bigude de Nord, je suppose que c'est la bigude de Sud, mais ce n'est pas la bigude de Sud. Je le sais. Val-Blanc, voilà, c'est ça que j'ai cherché. À droite, Val-Blanc. parce que je l'ai remarqué. Bon, j'ai triché. A few moments later. on va passer par là. Alors, les amis, voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, on va... On quitte le... On a quitté le 13e pour se diriger en direction du 14e. Oh putain, c'est la merde. Bon, voilà. Donc là, nous sommes en transition entre le 13e et le 14e. Et là, je crois que ça y est, nous sommes dans le 14e arrondissement de Marseille, les amis. Voilà. Évidemment, il y a du monde. ce sont des coins qui sont peuplés, comme on dit. Évidemment. Ah ben, ça construit. Là, sur la gauche, vous ne voyez pas, mais apparemment, ça construit. Ça construit, mais je ne sais pas quoi. pas une cité, j'imagine. C'était des petites maisons, vous savez, sur une ou deux étages. Connerie comme ça. Bon, est-ce que par là ? Non, par là, non. Je vais passer par là, plutôt. Tiens. Voilà, là, on arrive, les amis, aux Oliviers. Les Oliviers, c'est juste derrière. Voilà, voilà. Alors, il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid. Bon, vous avez vu la cité Le Claude à le 13e ? Bon, cette cité, il y a fait parler d'elle il y a quelques années. Bon, apparemment, ça se serait un peu calmé. mais, je dis bien apparemment. Alors, à gauche, c'est les cyprès. C'est les cyprès. Et là, on a une chaîne sur les Oliviers. Donc, tout ce que vous voyez, ces bâtiments-là, ce sont les Oliviers. Olivier A, Olivier B, Olivier C. Olivier, oui. Voilà. Là, c'est l'école maternelle des Oliviers. Les fameux Oliviers, vous savez que dans le film, la Bac-Nord, qu'ils arrêtent pas d'en parler, les Oliviers A, en l'occurrence. On va regarder en face, voilà. Bienvenue aux Oliviers. La Moula. Alors, la Moula, vous savez ce que c'est, c'est de la bœuf, comme on dit. C'est de l'herbe. Ou du chute, peut-être, je vais vous dire. C'est-à-dire, il donne des noms, voilà. De ce côté, je ne vous l'avais jamais fait. Ouais, de l'herbe, de la bœuf, comme vous voudrez, les gars. On va passer par là. Et on va passer par là. Alors, il y a cette routine à défi chez tout le monde, aujourd'hui. On va passer par là-bas, mais bon, peut-être. Je ne sais pas. Mais là-bas, je ne sais pas où ça va. c'est pas l'endroit que... Pas abandonné, mais presque. ce n'est pas l'endroit que... Il y a un humeur, vous avez vu. C'est l'humeur français, puisque ce n'est pas l'humeur américain. Mais bon, alors la déchetterie sauvage, alors ça, vous voyez, ça commence. on va revenir dans une semaine, c'est tout le parking. Parce que ça, quand ça commence à jeter dans le coin, il faut être sûr que ça y est, ça ne va pas en récession. Au contraire. Alors devant ce bâtiment-là, c'est Corot, vous savez, il est abandonné, mais squatté. Donc, il n'est plus abandonné officiellement. Il a été muré, mais certains l'ont démuré, l'ont squatté et font ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà. Alors, ce bâtiment-là, que je ne vois pas, il a été brûlé, vous voyez, des incendies, il y en a eu, on voit les traces de flammes. Là, vous voyez, il y a plein de coins qui sont abandonnés. C'était les garages, c'est à l'époque. Et là, vous voyez, on va voir, c'est tout noir sur le bâtiment en bas. Là, vous voyez, c'est tout muré. Et pourtant, il y a des gens qui habitent, qui viennent du Niger, je crois, du Nigérien. Alors, je parlais de les déloger, mais le problème, c'est que, ben, ils n'y arrivent pas, quoi. Et là, c'est corot, juste derrière. Là, ce n'est pas muré, ce n'est pas abandonné. C'est vivant, hein. Voilà. Le bâtiment-là, lui aussi, il est occupé, vous voyez. Mais je crois qu'il y a une partie qui a été murée. Alors là, lui, je dis bien, je crois, celui d'avant, c'est surefficiellement, il n'y a plus personne. J'ai bien dit, officiellement. Parce que je vous rappelle, voilà, les mecs qui viennent du Niger, bon, ils ont pété, les murs pour y rentrer. Et puis, voilà, ils ont squatté l'immeuble entier, le bâtiment. Voilà, voilà, les amis, c'est comme ça. C'est tout. Écoutez, on va prendre à droite. Alors là, c'est l'avenue Corot, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Alors là, nous sommes normalement dans le 14e. parce que vous savez, des fois, vous croyez que vous êtes dans l'arrondissement et en fait, vous venez juste de passer dans l'ordre. Et des fois, c'est une rue. Ça se tient à une rue, l'arrondissement. Alors, par Corot, d'accord, c'est la rue de bus, par Corot, c'est ce que je vous ai montré. Il y a une cité là, derrière. c'est peut-être pas. Mais là, en camion, je rentre. Ah ben non, c'est là le parcours, mais voilà. Je ne rentre pas parce que je ne peux pas faire demi-tour, c'est sûr. Je connais les lieux. Voilà. Alors, si je peux y rentrer, ce serait la marche arrière, mais la marche arrière, vous ne verrez rien. Je ne vois pas les terrées. Alors, je vous disais, ce patrimoine, il est neuf. Je le sais, il a un an, deux ans peut-être, parce que j'ai mis du matériel lors de la construction. Voilà. Alors, c'est vrai que cette avenue, je suis personné que c'est l'avenue, Corot, mais vous voyez un peu la gueule de l'avenue. Ça fait plus traverse que avenue. il est important. Vous savez, c'est un peu comme le boulevard Guigou. Le boulevard Guigou, c'est un boulevard bien haut de plombière. Mais vous vous croisez à peine. Je ne sais pas, des fois, il y a des incohérences. Voilà. C'est comme ça. Alors, pour vous situer, si je prends au bout à droite, on va sur Carrefour Le Merlin, le Carrefour Le Merlin, je vous l'ai montré. Et si je prends à gauche, chose que je vais faire, je descends vers cette tomarte. Alors, là, il y a ce rond-point. Avant, il n'était pas, avant, c'était le passage. Ce rond-point, il n'est pas très vieux. Il a quelques années, mais il n'est pas très, très vieux. il n'est pas très vieux. vous voyez, le Merlin, c'est marqué centre commercial. Donc, je vous le disais à droite, c'est le Carrefour, qui est vieux comme le monde. Il y a un basse de Barthélémy, c'est-à-dire, vous voyez, les rosiers, ils sont juste en face. Tiens. Ces grands cités, ces grands bâtiments, à la base, ils étaient entre le rose et le jaune. Bon, maintenant, ils sont presque blancs, je ne sais pas. c'est la peinture qui a passé. Ils n'ont pas été européens. Mais s'ils ont été européens, c'est... Ils y avaient tant. Là aussi, aux rosiers, c'est la majorité des gens qui sont arrivés du Niger. C'est juste que je vais vous montrer. Corot. Ce bâtiment abandonné, vous voyez. Là-dessus, c'est le trip qui passe. Il y a la NTGV, les lignes, les revers, machin, vous voyez. C'est les trains aussi. Les deux ponts. Alors, moi, je vais passer, on va passer par là. Parce que par là, je ne me souviens pas que je voulais déjà. tout fait. Alors là, c'est la Savonierie de Marseille. À l'époque, je vais faire un cheval. L'autre fois, je ne sais pas si le long et un internaute m'a confirmé qu'elle tournait encore, je crois. Apparemment, oui, elle tourne encore parce que... Elle a dit, bon, vous n'avez pas vu, moi, par-dessus le mur, j'ai vu que ça avait l'air entretenu. Donc, les rosiers, vous voyez, c'est juste en face. Une C4, je serais dire, un très rosier. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils ont fait des checkpoints, vous savez, et là, ils ne sont pas plus agressifs qu'ailleurs parce qu'ils ont des coupes-coupes. En fait, ils sont sauvages, on va dire comme ça. Ils sont sauvages. ce que je vais faire, je vais quand même passer pour que vous puissiez le voir. Sans y rentrer, je vais passer devant. On va voir un petit peu la gueule que ça a pris. Puis là où je veux, là où je veux, là où je vais, ça rejoint quand même. voilà, tiens. Voilà, c'était les rosiers. Voilà. Ben voilà, les majorités, ce sont du Niger, bon. Alors, les gateurs, vous les voyez, ils sont en haut. Ils gattent. Alors putain, c'est plus que, c'est plus que les checkpoints, même en voiture, je ne sais pas comment ils font pour passer. Ils ont même creusé le goudron. Ils ont fait des tranchées, les gars. Ah putain. Ça part vraiment en biberine. Ça part vraiment en biberine. Regardez-moi ça. Ah les rosiers, c'est ça. Putain, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Vous voulez que je rentre là-dedans ? Même en voiture, le gars, il est en train de slalomer. Oh là 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 là, c'est devenu l'enfer. L'enfer, c'est devenu. Il faudrait que je vous fasse une vue de face, je ne sais pas comment. Il faudrait que je vous fasse une vue de face. Bon, on fasse la marine bleue. derrière la marine blanche. Et là, c'est l'école de la marine. Le collège qui s'appelle Claire Soleil. Allez, avance toi. Claire Soleil qui est le temps qu'il est là. Oui, c'est le collège. Je dis l'école, bon, j'abrège. Alors, c'est vrai que dans ce coin, comme pareil, il y a 30 ans, il faut être honnête, c'est un constat que je vous fais, la population, elle a bien changé. Elle a bien changé. Et je ne fais pas, je ne fais pas du Zemmour. Je ne parle pas de grand remplacement, patati patata, je vous parle juste, je vous dis la vérité, la population a changé. C'est comme ça, les gars. Alors, mes chers amis, là, en bas, c'est le canet. Et en fait, c'est là-dedans que je vais. Donc, là, c'est le boulevard Charles-Moretti. Et il y a des canets, c'est des mini-zones, j'allais dire industrielles. C'est des dépôts, je ne sais même pas si on peut appeler ça, une zone industrielle, ou vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est là que je rentre. On va tenter par là. Il me semble que c'est là-dedans. Bah, vous voyez, c'est des dépôts. Alors, chacun met ce qu'il veut dans son dépôt. Là, vous voyez, un centre de santé. Ils se sont mis là parce que dans la cité même, ça devient compliqué. Maintenant, il faut être honnête. Et après, c'est des entrepôts, les produits italiens, patatis, patata. Bon, parce que je vais passer par là, mais écoutez, on va essayer de passer par là, quoi que je peux passer par là. On va essayer de passer par là plutôt. Parce que là-bas, ça m'a un peu d'arroi. Parce que moi, je vais derrière, donc je peux passer ou par là-bas ou passer par ici. Peu importe, moi, je vais là-bas. être reposé du matériel. Bon. Voilà, je vais là où il y a la barrière. Il faut que j'appelle mon client qui vienne m'ouvrir. Ce qui veut dire, mes amis, que je vous reprends de suite. Voilà. Tout simplement, je vais mettre mon petit warning et je vais reprendre de suite, les amis. Voilà. Et voilà, les amis. Bon, écoutez, pour sortir, je vais passer par ici. Donc voilà, ça ne m'a pas pris trop de temps. Je vais fermer la vitre. Alors, en espérant qu'il n'y a pas, des fois, vous savez, un semi qui se met au milieu pour décharger. Et là, évidemment, que personne ne passe. Voilà. Allez, ça m'a un peu la vitre. C'est du coup. Alors, c'est un marchand de palettes. Il y a le tableau, pitté. Regardez comme il se gare avec un scooter, leur voiture. Lui, il va te bouger de bouger avec sa caisse de merde. Il a compris. Excusez-moi pour la caisse de merde. C'est un langage, on va dire, amical. Voilà. On va dire. Donc, vous voyez, je voulais passer par là pour vous montrer un peu, mais parfois, je me mets dans une situation, voilà, il y a un camion, mais il a compris que s'il veut rentrer, ça ira, ça ira. il a compris que s'il veut rentrer, il sera obligé de me laisser sortir. Vous voyez, il se gare un peu n'importe où. Voilà, l'autre. c'est beau. Je vous dis, c'est une zone, mais bon. Allez, toi, il y a affaire comme j'ai fait moi tout à l'heure. Je suis arrivé, j'ai fait le tour par là parce que par là, c'était le bordel. Il a compris qu'il vaut mieux faire comment ça ? Ce qui veut dire qu'il a quelque chose dans la tête. Voilà. Il a pris à réfléchir. Non, il arrive. Mais c'est pareil. S'il veut passer, il s'est obligé de me laisser passer. Voilà. Merci mon ami. C'est-à-dire que cette zone, au départ, je voulais que je vous dise la vérité, elle n'a peut-être pas été conçue pour les camions. Merci. Ah, mais ça va être et me laisse passer. Vous voyez, je ne les aime pas. Bon, alors en face, je vous disais la marine bleue. Ce que j'aimerais, alors, les rosiers. Vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure en passant. Vous avez compris qu'il y a des cités que je rentre à l'intérieur. Je vous ai fait fond vers la busserine et d'autres. Et d'autres, bien d'autres. Mais il y en a certaines que l'on ne peut plus rentrer du tout. Alors en voiture, il passe à peine et en camion, c'est vrai. c'est même pas la peine. C'est sûr et certain. Et donc, vous l'avez entreaperçu, je vais essayer de vous montrer un peu mieux et vous allez comprendre pourquoi. quand je vous parle de Checkpoint, le mot est gentil. Le mot est vraiment gentil. C'est devenu catastrophique les amis de Rosé. Et je vous garantis qu'il y a 30 ans, ce n'était pas ça. C'était comme un village. Je vous le jure. C'était comme un village. Il y a 30, 40 ans, c'était... Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'était le paradis. C'était une cité. C'était dans les quartiers nord, comme on disait. mais vous pouviez rentrer tout simplement. Déjà, vous pouviez rentrer. Là, vous ne pouvez plus. Alors regardez, sur la droite, ils ont fait cette espèce de tol. Mais regardez-moi ça. Ça va jusqu'en haut, les Checkpoint. Je ne peux pas me mettre en face, c'est bien dommage. C'est voilà, les Gator, je vous dis, c'est la majorité, c'est des Nigériens. Alors les Gator, ils sont là, ils sont là-bas, ils sont partout. Et si vous vous amusez à rentrer, et que vous vous êtes pas invité, entre guillemets, vous voyez, ça commence là. Des chariots, des pavés, des agglos. Regardez la voiture. Comment la galère. Attendez, je vais vous la sortir. Regardez la voiture. Vas-y, la cousine. La fille, pour sortir, écoutez-moi, elle est obligée de faire des zigzags, c'est infernal. Infernal, c'est. De faire une approche. Les chauffeurs, il y a lui en face. Vous avez vu l'accent. Alors lui, il m'a repéré parce que c'est une déjà deux fois que je passe. Je vous le dis. Je vais pas passer une troisième fois. Mais je veux juste vous faire ça. Regardez ce que c'est les rosiers. Vous voyez là ? Attendez, vous voyez pas ? Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Là, vous verrez mieux. Vous voyez ? Quand je vous dis qu'on peut pas y rentrer un camion, vous avez compris pourquoi ? et bien là-bas, c'est pareil. C'est exactement la même chose des voitures qui rentrent. Alors les voitures qui rentrent, il y a ce qu'on appelle le client, mais il y a ceux qui habitent là. Et bien, ils subissent. Vous voyez, le gars qui rentre, lui, il habite là, ça se voit. c'est l'enfer. C'est l'enfer, je vous le dis. Bon, j'ai fait un passage de passage. Vous avez vu, il y en avait, il commençait à me regarder un peu bizarrement. Il devait se dire, oui, c'est perdu, oui, il cherche quelque chose. Donc, voilà. C'est ce que je vous disais, il y a un secret quartier que je peux traverser, que j'ai traversé. D'autres, que c'est même pas la peine à dire, pas ici. Vous avez vu pourquoi ? Ben, les voitures, ils sont bougés de zigzaguer, ils passent à ça, ils ont mis des bouts de verre, des arbres, des ferrailles, je sais, de tout, ils mettent. Alors, un camion, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Moi, pourquoi je peux pas y rater ? Même avec la meilleure volonté, les amis. Ah, mais, vous avez quand même vu, putain, ça fait, c'est impressionnant, quoi. Quand vous avez connu le rosier avant, quand vous voyez ce que c'est devenu, bon, voilà, ça fait un peu mal au cœur. Alors, à gauche, la marine bleue, là, par contre, si vous fouillez dans les vidéos, j'ai sûr, entrez, je lui ai traversé la marine bleue, hein. La blanche, elle est là, mais par contre, là, un camion, vous voyez, vous voyez pas, mais c'est très, très étroit, quoi. et pour peu qu'il y en a un qui se gare mal, je l'ai dans l'os, je ne peux pas faire demi-tour, voilà, quand je rentre en général, c'est que je sais que je passe, même des fois, ça passe juste, mais ça passe, voilà, et je n'ai pas envie de rester bloqué avec le camion dans ces cités, vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Alors, vous voyez, je vais vous dire un truc. Avant, je vous parle, donc je reviens, il y a 30, 40 ans, fond vert était plus, on va dire, craignos que les rosiers. Mais là, c'est vraiment l'inverse. Fond vert, par contre, vous y rentrez, vous sentez que ça va, c'est tranquille quand même, que les rosiers, vous avez vu ce que c'est devenu ? C'est n'importe quoi. Et vous savez, le paradoxe, c'est que les rosiers, c'est une copropriété. C'est-à-dire que ce ne sont pas des logements sociaux et je vous jure que c'est vrai, je le sais, j'y habite. Ce ne sont pas des logements sociaux, nos amis. C'est-à-dire, ce sont des copropriétaires qui achètent l'appartement. Alors maintenant, les Nigériens, je ne suis pas sûr qu'ils aient acheté quoi ce soit, je vous le dis. Eux, ils ont squatté, c'est sûr. Mais ça reste une copropriété. Ce ne sont pas des HLM, vous savez, gérés par la Logirem ou tous ces organismes de logements. Ce n'est pas ça du tout les rosiers. Là, c'est fond vert, il y a Logirem. J'avais travaillé quelques temps à Logirem-Fondvert et je vous dis ça, ça remonte à loin. Mais ce sont des logements sociaux. tout ça, c'est des logements sociaux. Busserine, je crois bien que c'est la même chose, mais je ne peux pas être affirmatif à 100%. Par contre, les rosiers, je suis affirmatif à 100%. c'est une copropriété. C'est-à-dire que voilà, ce sont des propriétaires. Alors peut-être qu'ils louent, il y a un mec qui l'achète et qui loue, mais il sera loué par un propriétaire, pas par un organisme de logement social. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. voir les amis. Tels sont les quartiers nord de Marseille. La planète Marseille. Elle a bien changé la planète Marseille, je vous le dis. Je ne suis plus la planète Marseille d'avant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Les choses changent, les choses évoluent, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. Malheureusement, il y a des cités. C'est la même chose. Des fois ça va dans le mieux, mais des fois ça va dans le pire. Voilà, un piqueur. Voilà, mes chers amis, bon, écoutez, c'était encore une petite visite de quelques cités. Donc, je vous ai fait du 13ème, du 14ème des quartiers nord. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, à très vite tôt, portez-vous bien et à ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada